L'Apocalypse, l'Apocalypse du chapitre 100, il est dit, il est dit, chers professeurs, dans le Seigneur, à partir du verset 9, à 10, il est dit, « Et il chante un cantique nouveau, disons, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as accepté pour Dieu par son sang, de toutes régules, de langues et peuples et nations, et tu les as faits rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Vouloir à Dieu. L'Apocalypse, chapitre 5, verset 9 à 10. Donc, c'est le cantique que chantent les quatre êtres vivants, chers professeurs, qui sont devant le trône de Dieu. L'Apocalypse, chapitre 5, verset 9 à 10. Donc ici, il est parlé du règne, alléluia, que Dieu a racheté, que l'agneau, cet agneau a racheté une multitude d'hommes et des femmes, chers professeurs, de tout peuple confondu, des nations, et il a fait de dix rois. Et ce passage, soit mal compris ou mal interprété, chers professeurs. Il n'est pas question ici, quand la Bible parle, nous avons été rachetés, chers professeurs, ou l'agneau nous a rachetés, et a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Ici, le roi, ça ne veut pas dire que Dieu, nous allons disputer la royauté, chers professeurs, avec les gens de ce monde. Nous ne sommes pas rois à la manière d'Elisabeth II, ou le roi Hassan du Maroc. Non, parce que le royaume du Seigneur, en fait, c'est un royaume invisible. Et il nous donne, la royauté, c'est un règne spirituel que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas de régner sur la terre comme les rois de ce monde, gouverne et dirige les choses. Aujourd'hui, c'est une honte que l'église se mène de la politique, qu'on ait des églises, même avec des bureaux politiques, où c'est un travail pour avoir des partis politiques et présenter des candidats dans les élections présidentielles. Chez François, le Seigneur dit adieu, Jésus a dit à César, c'est qu'il est à César, adieu ce qui est adieu. Les enfants de Dieu ne se mêlent pas de la politique, chef François. Ce n'est pas le tasse de café. Dieu nous donne à travailler pour le royaume, c'est le royaume, le royaume, monsieur naturel, le royaume, le royaume des cieux. Donc, on t'essuie la tête pour travailler pour l'avancement du royaume des cieux. C'est quoi ? C'est le salut des âmes, allouïa, c'est le phare, le témoignage. Donc, c'est une vie, on est appelé à être témoin, témoin de la vie, de la vie d'un haut, de la vie sainte, de la vie pure que le Seigneur veut nous donner. Nous étions, chef François, les rois ont un certain pouvoir, c'est des gens qui dominent, voyez. Et Dieu aussi, en fait, nous, avant de connaître Christ, nous étions esclaves. L'apôtre Paul le dit, dans le livre de Pierre, il a dit que l'homme est esclave de ce qui a triomphé sur lui. Nous étions sous la domination de beaucoup de choses, chef François. Il y a des choses qui nous asservissaient, telles que l'alcool, la drogue, le sexe, l'argent, l'amour de l'argent. Il y a plein de choses auxquelles nous étions soumis, qui nous dirigeaient. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour être esclave de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit, ou des systèmes. Non, l'homme n'a pas été créé. L'homme a été créé pour dominer. Regardez le livre de la création. Quand Dieu a créé l'univers, le monde entier, chef François, et tout ce que le monde comporte, il a donné à l'homme le pouvoir de dominer d'un sujet-il. Et Dieu nous donne, Dieu nous donne parce que nous venons à lui. Nous étions esclaves, nous étions dominés à cause du péché. Chef François, déjà le péché d'Adam a fait perdre l'homme cette autorité-là, l'autorité qu'il avait dans le jardin d'Édain. De gouverner, de diriger toutes choses. Il a perdu dans le jardin d'Édain. Et nous sommes la descendance d'Adam et Ève. Ça veut dire que nous avons hérité le péché originel. Et dans le monde où nous sommes grandis, nous produisons nous-mêmes aussi nos propres péchés. Et ça fait que nous sommes soumis à la malédition. Le malin a accès facilement sur nous à cause du péché, chef François, que nous pratiquons. Nous allons lire un passage dans le livre de Romain. Écoutez ce que Romain dit. Écoutez ce que Romain dit. Romain dit que le péché donc ne règne point dans votre corps. Romain chapitre 6, verset 12. Que le péché donc ne règne point dans votre corps. Ça veut dire que le péché régnait avant de connaître Christ. Avant que Christ se révèle à nous. Donc c'est quoi ? C'est le péché qui dominait notre vie. Et Christ donc est venu dans notre vie. Et la Côte de Paul va écrire cette épître aux Romains en lui disant que maintenant que le péché ne règne donc. Que le péché donc ne règne point dans votre vie. Donc ce n'est pas le péché qui doit dominer. Parce que si le péché dominé, ça veut dire tout simplement que nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves parce que ce qui domine sur nous. Mais que le péché, pourquoi ? Parce que nous avons reçu quelque chose. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, si forcer, nous permet d'avoir le déçu. Ça nous donne la supériorité sur le péché. Raison pour laquelle, et il est dit ceci. Il est dit dans le verset. Dans le verset 14. Dans le verset 14, il est dit. Et vos membres à Dieu comme instrument. Donc, je vais lire à partir du verset 13. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme d'entre les morts, étant faits vivants, et vos membres à Dieu comme instrument de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Vous n'êtes pas sous la loi, ça dit, vous n'êtes pas sous la condamnation. Parce que la loi condamne à lui, la loi condamne le péché. Donc, vous n'êtes pas sous la condamnation, vous n'êtes pas sous la malédition, mais vous êtes sous la grâce. L'apôtre Paul va dire, dans le Romain chapitre 7, 24, qui me délivrera de ce corps de péché, ou de ce corps de mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ nous a affranchis, n'est-ce pas, de la loi du péché, c'est-à-dire de la mort, non plus que le péché continue à dominer, à influencer notre vie, mais que par l'esprit que nous avons reçu, alléluia, par l'esprit que nous avons reçu, nous, nous puissions avoir la supériorité, la domination, nous puissions avoir la supériorité sur le mal. Donc, ça veut dire qu'on a la force de résister au mal. Si le péché vient, on peut se soumettre à Dieu, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, le fura, loin de vous. Il y a les épreuves, je ne vais pas abandonner la foi, parce qu'il y a l'épreuve, je vais garder la foi, je vais trouver la force, parce que j'ai l'esprit de Dieu. C'est ça le règne. Aujourd'hui, les gens parlent du règne maintenant. Régné, ça me dit, bon ben, je vais devenir président, non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est un règne spirituel, alléluia. Et tout enfant dit, on est des princes, on est des princes, mais dans le monde spirituel, alléluia. Et nous avons la victoire sur le péché que par la grâce que nous avons reçue en Christ, en Christ et Jésus. Et outre le fait de marcher dans la vérité, dans la victoire maintenant, chers frères et soeurs, donc nous, en attendant la victoire, le règne, parce que le royaume est aussi à venir, alléluia, nous reignerons avec lui quand il vient d'en prendre. Nous reignerons pour l'éternité avec le Seigneur. Donc, et si nous acceptons, chers frères et soeurs, le règne de Dieu, en fait, nous sommes dirigés tout simplement. Aujourd'hui, on a du mal. On ne veut pas que Dieu nous dirige. Il a fallu de peu que Moïse, dans le livre des Exodes, se détache du peuple. Mais il était allé chercher la loi sur la montagne que le peuple a demandé à Aaron de dire, voilà, maintenant, nous ne savons pas ce que Moïse est devenu. Fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu qui... Fais-nous un Dieu qui... Un Dieu qu'on peut diriger, disons comme ça, parce qu'un veau d'or, c'est quelque chose qu'on peut diriger, qu'on peut déplacer. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'Église. On veut un Dieu comme nous, nous dirigeons, mais Dieu ne se dirige pas. On ne peut pas diriger Dieu. On ne peut pas le déplacer à notre convenance. Un Dieu qu'on peut mettre, qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut laisser de côté, dit, ben Seigneur, mon Dieu, attends-moi là, je vais d'abord, je vais quelque part, je vais m'amuser dans le monde. Non, Dieu ne se dirige pas, chef-fois-sœur. Ils ont fait un veau d'or. C'est des dieux de ce monde qu'on peut facilement diriger. On peut laisser à la maison et voyager, chef-fois-sœur. Mais Dieu, non, le Seigneur est partout, il est omniprésent. Alléluia. Dieu est omniprésent, on ne le dirige pas. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous diriger. Alléluia. Pour que nous soyons dirigés, ce n'est pas l'homme, quand il marche, de diriger ses pas, dira Jérémie 10, 23. Donc, Dieu a donné le Saint-Esprit pour effectivement nous diriger, chef-fois-sœur, pour diriger nos vies. Et si nous acceptons la conduite du Seigneur, chef-fois-sœur, nous allons rentrer dans les promesses de Dieu. Si nous acceptons la conduite du Seigneur, je vous assure, l'écriture est claire dans le livre de Somme, Somme 23, à partir du premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il nous donnera le sommeil, chef-fois-sœur. Il nous donnera le sommeil, il nous donnera la paix, chef-fois-sœur. Et combien, il y en a vu tant de chrétiens, de gens qui disent être chrétiens, chef-fois-sœur, manquer de sommeil, de tranquillité intérieure, ils sont au point de prendre des comprimés. Ils prennent des comprimés pour des tranquillisants, pour être bien. Mais où est la place du Saint-Esprit dans la vie de ces personnes? L'Esprit de Dieu n'est-il pas l'Esprit de paix, de joie, le royaume des cieux? Voilà. Le Saint-Esprit apporte la paix et la joie, alléluia, parce que c'est lui qui a été envoyé pour conduire l'Église, alléluia, et c'est lui qui représente Christ sur la terre. Et le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, ce n'est pas les vêtements, les cravates, les belles maisons, les écrans plats, parce qu'on peut avoir toutes ces choses et être malheureux. Et les païens même ont ces choses, ce n'est pas ces choses qui nous distingue des païens. Peut-être qu'ils ont même des meilleurs. On appelle ça comment? C'est qui vient de sortir là? Ils ont des nouveautés quoi. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est neuf, tout ce qui vient de sortir, c'est eux qui les ont parce qu'ils ont les moyens d'en acheter. Mais ce n'est pas ça le royaume des cieux, dira l'apôtre Paul. C'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur bâtit son royaume dans nos cœurs et dans nos vieux cibles, acceptons que Dieu oeuvre en nous, chers frasseurs. Nous marcherons de victoire en victoire. Nous allons progresser dans les voies. Dans les voies du Seigneur. Dieu nous rendra intelligents. Alléluia. Nous aurons l'intelligence du royaume. Nous penserons royaume. Nous penserons comme le ciel pense. Alléluia. Dieu nous donnera la pensée des Christ. Tout simplement, on n'aura plus la pensée de la terre parce que quelquefois, nous sommes limités. on pense, on ne peut pas penser à la place de Dieu. Nous avons besoin de la pensée de Dieu, chef frasseur, pour des décisions, prendre cette indécision, peut être à des situations, devant des situations, on ne sait quoi faire. Et si nous avons la pensée du Seigneur, chef frasseur, nous serons bien dirigés. Nous n'allons pas nous tromper dans la décision, le choix que nous aurons, nous aurons fait parce que Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Et la volonté de Dieu est, la volonté de Dieu est parfaite. Donc, le règne, on connaît que le règne que Dieu veut nous donner, c'est un règne de justice, un règne de sainteté, de vérité. Ça veut dire que nous sommes sous la terre, on marche dans la voiture. On peut dire la vérité même là où tout le monde est en train de mentir. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous, parce que le Saint-Esprit revient en nous. Et celui qui nous donne la force de dire des choses comme elles sont, on ne prend pas partie de X, Y. C'est ça, c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies, chers frasseurs, dans le Seigneur. C'est ça, qu'on dit qu'une personne progresse dans les voies de Dieu. On va progresser dans l'amour. C'est ça, c'est le règne, c'est son amour, l'amour qui est vrai, qui n'est pas partisan. Tu ne regardes, tu ne fais exception de personne comme Dieu ne fait exception de personne. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance d'arrivée. Ça veut dire que nous allons voir les gens et nous allons les aimer comme Dieu, Dieu les aime, oui, nous allons les aimer comme Dieu les aime, sans dégader que ça, c'est un noir. Ça, c'est l'autre, là, il est blanc. Bon, je ne peux pas traiter avec les blancs, je vais seulement traiter avec les noirs. Non, on ne peut plus agir comme ça, regarder nos églises qui disent avoir l'amour de Dieu. Mais il y a le racisme, la xénophobie, les parties prient, chers frères et sœurs, il y a plein de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, on entend la voix de Dieu, mais on ne veut pas tout simplement nous prier, on ne donne pas, il n'y a pas la possibilité, les cœurs ne sont pas ouverts. On reçoit avec la tête, mais le cœur, le Seigneur, il veut remplir nos cœurs, chers frères et sœurs. C'est des choses qu'on ne peut pas inventer chez François. nous, nous serons, là où nous sommes, l'endroit où nous sommes sera ce que nous sommes. L'endroit où nous sommes sera ce que nous sommes. Je veux dire qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Même à un moment donné, on va cacher, on peut cacher des caractères, mais à un temps, ça finira toujours passer le bébé, donc au vrai nature. Le mieux, on ne peut se cacher. Donc, le Seigneur, c'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui parfait notre relation, bien entendu, en accord avec la volonté de chacun. Si nous voulons, on n'est jamais arrivé à l'heure, le Seigneur. Et tant que nous sommes sur la terre, chaque fois, laissons l'Esprit de Dieu nous maturer, ça veut dire nous faire grandir. Jésus lui-même, il croissait, Luc chapitre 2, 52, il croissait en sagesse, en stature, en puissance, en force, chers frères et sœurs, en intelligence devant Dieu et devant les hommes. Ça sera visible. Devant Dieu, Dieu voit toutes choses, il sait que cette personne grandit. Mais les hommes aussi verront, chers frères et sœurs, qu'il y a quelque chose dans notre vie. Alléluia. Que nous réagissons différemment, que nous pensons différemment, que les conseils que nous donnons seront dignes d'être reçus, acceptés. Alléluia. Donc, le monde verra ces choses et c'est Dieu qui fait ces choses, chers frères et sœurs, dans notre vie. Donc, le Seigneur nous a pas appelés à bâtir la terre, à nous en... à disputer, chers frères et sœurs, à aller disputer, je ne sais pas, les royaumes du monde par la... en nous ingérant dans la politique pour, je ne sais pas, pour devenir, je ne sais pas, président, ministre, gouvernement. Non, 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 chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle, le Seigneur m'a dit lui-même que le zèle de ta maison me dévore et que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Donc, ça doit être la nourriture de chacun de nous, le désir de chacun de nous, la soif, la faim de chacun de nous, de faire la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, ce n'est pas construit des bâtiments. Non, ce n'est pas forcément missionner. Aller au nord, aller au sud, courir dans tous les sens. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir tout simplement à sa parole. Alléluia. Ce n'est pas construit des églises. Je vais construire les églises. Parce que les églises, en fait, ce n'est pas les bâtiments. Non, c'est nous, l'église du Seigneur. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est tout simplement monter à l'hôtel du sacrifice, un peu comme ce Samuel qui dormait dans le temple. Alléluia. Il dormait dans le temple et il va entendre la voix du Seigneur qui lui, parce qu'il était dans le temple, le temple, c'est la maison de Dieu. Le temple, c'est un lieu de communion. Donc, il était comme dans l'intimitable du Seigneur et il entend la voix de Dieu qu'il appelle Samuel. Samuel va dire, parle ton serviteur. C'est ce que Dieu veut que nous montions à l'hôtel de la croix et qu'on dise Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi et qu'il te donne une directive. Alors maintenant, tu peux prendre une initiative parce que tu as reçu une directive de la part de Dieu. Mais on ne se lève pas à soi-même pour faire des choses. Alléluia, pour faire des choses à la place de Dieu. On fait des choses qui sont commandées par le Seigneur. C'est lui qui nous commande. Le Dieu de l'ancienne alliance, c'est le même Dieu que nous servons. Alléluia, on continue à parler. Et si, on s'attache au Seigneur, si on a une communion, une intimité avec le Seigneur, nous allons recevoir les révélations. Nous recevrons des paroles claires, précises, chers frères et sœurs, pour qu'on agisse aussi à notre temps et à notre génération. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse ce soir et vraiment qu'il nous fortifie dans la foi, qu'il nous encourage et qu'il nous aide, chers frères et sœurs, à chercher ce royaume. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Chers frères et sœurs, comprenez que dans tous les royaumes, même la France, c'est un royaume, dans un royaume, c'est lui qui est, il y a, à la tête du royaume, il y a un roi. Alléluia, un royaume, c'est un régime politique dans lequel une seule autorité est exercée par une seule personne. Alléluia, donc le royaume, c'est le royaume, c'est le royaume, c'est le royaume qui commence dans le royaume, il y a les commandements et comment, comment, comment exerce son influence, comment exerce-t-il son influence sur ces sujets ? Ben, c'est par les commandements qu'il met en place. Et Dieu a donné ces commandements, chers frères et sœurs, il dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi ? Parce qu'il a donné le Saint-Esprit pour nous aider, chers frères et sœurs, à mettre en pratique ces commandements. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse, que nous fortifiez. Alléluia, que nous gloire.